Un homme marchait dans la garrie. La garrie, vous savez, c'est la forêt de chez nous, la forêt de Méditerranée. Et cet homme-là, il n'était pas venu au hasard, il était venu pour relever cette tindelle. Pour vous dire, la tindelle, c'est le piège le plus ancien du monde. C'est aussi le plus simple. C'est juste une brindille, une pierre plate, une olive. L'oiseau vient béquer l'olive, touche la brindille, se retrouve prisonnier sous la pierre. Et l'homme s'est rendu à sa première tindelle. Il s'est penché pour regarder sous la pierre ce qu'il avait pris. Rien. Alors l'homme s'est rendu à sa deuxième tindelle. Il s'est penché pour voir sous la pierre ce qu'il avait pris. Rien. Il est allé à sa troisième tindelle. Il s'est penché sous la pierre pour voir ce qu'il avait pris. Trois fois rien. Eh oui, mais trois fois rien. C'est toujours quelque chose, surtout quand on a faim. Là, il avait pris un oiseau minuscule. Pas de quoi en faire en rôti, mais quand même de quoi faire nager peut-être quelques yeux sur le bouillon. Et il allait le tuer quand l'oiseau s'est mis à lui parler. Il lui a dit, si tu me laisses m'envoler, je te donnerai trois conseils qui feront de toi l'homme le plus heureux du monde. Il était drôlement embêté, l'homme. C'est vrai, ça ? Le bouillon ou le bonheur ? Le bouillon. Allez, le bonheur. Et l'homme a ouvert sa main. Le oiseau s'est emballé. Il est venu se percher sur une branche basse. Et déjà, il aiguisait son bec. Attention, attention, ouvre bien tes oreilles. Voilà mon premier conseil. Tu ne dois pas croire tout ce qu'on te dit. Bon, c'est pour un conseil de pas coûter comme celui-là que tu m'as privé de manger. Mais reviens, reviens. Seulement l'oiseau, lui, il s'était perché plus haut dans l'arbre. Et déjà, il aiguisait son bec. Attention, attention, ouvre bien tes oreilles. Voilà mon deuxième conseil. Tu ne dois pas regretter ce que tu n'as jamais eu. L'homme, là, il était tellement en colère qu'il s'est baissé pour ramasser le pierre, pour la lui lancer. Mais l'oiseau s'était perché tout en haut de l'arbre. Il s'était mis à chanter. Et dans son champ, il disait qu'il avait dans le crâne un diamant plus gros que le poing et que celui qui le possèderait serait l'égal des rois. Un homme, il s'est laissé tomber dans la neige. Il s'est mis à pleurer. Mais là-haut, tout au-dessus de sa tête, il entendait l'oiseau. L'oiseau qui lui disait, mais à quoi ça sert alors que je te donne d'aussi bons conseils ? C'est vrai ça. Tu n'as rien écouté. Tu n'as rien compris.